Tous acteurs du changement avec vous, Sylvia Mikon, la chronique dédiée aux innovations sociales. Cette semaine, vous nous emmenez ensuite Zermatt, où se tient chaque année depuis 5 ans maintenant le Zermatt Summit. Alors de quoi s'agit-il ? Comme son nom l'indique, c'est un sommet international qui ambitionne d'humaniser la mondialisation. Alors ça se passe dans cette station agréable des Alpes Suisses. L'objectif, c'est de réunir dans cette station des décideurs, des penseurs qui viennent vraiment de tous horizons. Politiques, PDG, mais aussi leaders spirituels, personnalités inspirantes de l'entreprise ou alors du monde culturel. Pendant deux jours, ils réfléchissent à une économie au service de l'homme, à un nouveau modèle. Certains viennent également parler de ce qu'ils ont déjà fait dans leur pays pour faire bouger les lignes. Le thème cette année, c'était le courage d'oser. Je vous propose d'écouter le fondateur du Zermatt Summit, c'est Christophe Wasserman. L'idée, c'est d'inviter ici des dirigeants d'entreprise, des gens qui ont le pouvoir de changer la culture d'entreprise ou des membres de conseils d'administration qui ont une vision à plus long terme et qui ont compris que le monde économique est une force de changement extraordinaire si elle est dirigée vers ce qu'on appelle une économie positive plutôt qu'une économie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Zermatt a comme vocation de créer une plateforme pour attirer des personnes ou des institutions qui ont déjà démarré ce processus de changement. On a une vocation d'innovation plus que de réseaux d'affaires comme d'autres congrès économiques. Alors détrompez-vous Zermatt, ce n'est pas non plus l'anti-Davos parce que Davos a rempli son propre rôle. Davos existe depuis de nombreuses années. D'ailleurs, des invités de Davos viennent également à Zermatt. Alors justement, qui pouvait-on trouver à ce Zermatt Summit ? Eh bien, il y avait l'ancien PDG de Puma, l'actuel directeur de Kering, il y avait la coprésidente de Havas Monde, Paul Rose, un explorateur anglais, mais il y avait aussi des entrepreneurs aguerris qui ont vraiment porté des révolutions dans leur propre pays, comme par exemple l'égyptien Hicham El-Shérif dans le domaine de l'IT, mais aussi des jeunes pousses. Nous, on a décidé d'interroger un investisseur français qui a monté il y a un peu plus de deux ans son fonds pour soutenir des entreprises sociales, ça s'appelle Investir et Plus. Pourquoi ce choix ? Eh bien, parce que le financement des start-up sociales, c'est crucial en France pour soutenir l'innovation. Nous avons donc posé trois questions à Nicolas Cellier et l'interview est réalisée avec Éric Josset. Nicolas Cellier, bonjour. Bonjour. Racontez-nous la jeunesse de votre fonds et pourquoi vous l'avez monté. Je travaille dans un fonds qui s'appelle Alven Capital, qui est un fonds de capital risque qui finance des start-up. Et depuis quelques années, beaucoup des porteurs de projets sont des très jeunes entrepreneurs qui ont envie de suivre les exemples de Pierre Kosciusko-Morizet ou de Marc Zuckerberg. Parmi celles-là, on a vu apparaître une nouvelle classe d'entrepreneurs. C'est des gens qui se disent, je vais monter ma boîte, je veux être entrepreneur, mais quitte à être entrepreneur, je préfère avoir un projet qui soit vraiment porteur de sens plutôt que de vendre des chaussettes sur Internet, ce qui est très bien en soi. des gens qui avaient à cœur d'avoir un fort impact social. Et à quelques-uns, on s'est dit, il y a un espace pour créer un fonds qui financera ces start-up, leur donnera à la fois les moyens financiers d'essayer d'atteindre une rentabilité pour être autonome, mais leur donnera aussi un accompagnement d'autres entrepreneurs, un accompagnement qui permettra de les aider dans les premières vies de création de start-up, parce qu'ils sont très difficiles, où l'entrepreneur est souvent peu qualifié, parce que jeune, mais peu expérimenté, et souvent très seul à la tête de ses sociétés. Alors vous avez quelques années de recul aujourd'hui, quelles sont vos conclusions ? Au début, on a eu très peur, parce qu'on a rencontré très peu de projets éligibles. On se dit, mais est-ce qu'il y a un marché ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une start-up, qui ont vocation à avoir un fort impact social, et qui arriveront quand même à nous convaincre qu'ils pourront être rentables un jour, et qu'il y a vraiment un business model qui peut être à l'équilibre à terme ? Finalement, on a vu arriver des entrepreneurs du type Ismaël Lemoyle d'Ello Asso, du type Frédéric Bardot de Saint-Plon, du type Christian de Boireudon de Spark News, qui nous ont fait rêver et qui nous ont convaincus qu'ils étaient capables de mener de front la maximisation de l'impact social et l'atteinte de rentabilité pour pouvoir donner une réalité d'impact. Il faudra encore que ces sociétés se développent, grandissent et mûrissent et atteignent l'équilibre, mais on pense qu'on est en bonne voie. Quelles sont les qualités dont a besoin un entrepreneur pour trouver un financement aujourd'hui ? Les qualités, je pense que c'est avoir une vision, servir une cause qui les dépasse, et avoir une capacité à exécuter, c'est-à-dire dans un environnement de rareté, à gérer la rareté en ressources humaines, faire adhérer les gens parce qu'on ne peut pas les payer, il y en a peu au tout début, arriver à faire avec peu d'argent, et rapidement, avoir le souci du détail aussi, de ne rien laisser au hasard dans son entreprise, ne pas sous-traiter des pans de son entreprise, mais tout contrôler et s'entourer de gens meilleurs que soi, si on peut. Cette capacité à attirer des gens bien meilleurs que soi est ce qui fait le talent à long terme des grands entrepreneurs. Merci Nicolas Célier. Je vous en prie, à bientôt. Voilà, alors les armades, ce mythe, on y consacrera, Philippe, une autre chronique la semaine prochaine, avec cette fois l'exemple de deux entrepreneurs, l'une américaine, l'un autrichien, ils ont tous deux lancé des projets très ambitieux qui ont déjà prouvé leur impact social, mais on n'en reparlera la semaine prochaine sur LCI. Eh bien le rendez-vous est pris, Sylvia, la semaine prochaine, donc en attendant, un nouveau journal, il sera à 8h.